Musique Shalom Aleichem, il est rapporté dans le livre d'Esther le verset suivant Dans ce verset on rapporte plusieurs mitzvots relatives à Pourim que ce sont des jours de Mish Tevesimcha, de joie, de festin Mish Lohmanot Ish Lereu, on envoie des présents à son ami et de Matanot L'Avionim, on donne des noms aux pauvres Alors aujourd'hui on va parler de quelques points sur la misade de Mish Lohmanot Ish Lereu Mish Lohmanot de présent, Ish d'une personne, Lereu à son ami On a l'obligation ce jour-là de Pourim de donner à une autre personne de présent Alors le Khatam Sofer, auteur du début 19ème siècle nous rapporte dans une de ses responsables deux raisons à la mitzvah La première au nom du Rav Shlomo el-Kabetz, auteur du Lekha Dodi qui nous dit que la raison de la mitzvah est pour en fait amener nous unir, amener fraternité, paix entre nous D'ailleurs certains conseils de donner à une personne avec laquelle on aurait eu indifférent c'est l'occasion par là de faire la paix, d'arranger l'histoire On prouvera par là le contraire de ce que prétendait Amman qu'on était un peuple dispersé et désuni La deuxième raison est rapportée au nom du Troumat Adéchène que en fait ce jour de Pourim, on a une obligation de faire un beau repas et pas tout le monde en a les moyens et aussi, la plupart du temps, les gens ont honte de demander Alors par le biais de cette mitzvah, chacun va donner en fait ce qu'a besoin l'autre et par là, faire en sorte que tout le monde ait de quoi manger ce jour-là Alors le Khatam Sofer nous précise qu'il faudra faire attention d'accomplir la mitzvah en répondant à ces deux conditions Donc premier point, qu'est-ce qui s'appelle Mishloach Manot ? Quels sont les présents que l'on peut donner ? Alors d'après Rabbi Shlomo El-Kabetz que en fait le but de la mitzvah est d'unir et d'amener paix et fraternité entre nous alors on pourra s'acquitter avec n'importe quel présent on pourra offrir des vêtements, des livres, des disques n'importe quoi est valable pour s'acquitter de la mitzvah Mais d'après le Troumat Adéchène que le but de la mitzvah est que pour chacun ait de quoi faire un bon repas alors on s'acquittera en donnant seulement de la nourriture ou de la boisson Il y a une discussion est-ce qu'on doit donner des mets de la nourriture prête à la consommation immédiate ou on s'acquitte également en donnant des plats qu'il faudra cuisiner Alors là la Khatam retient qu'on pourra s'acquitter avec des plats crus même s'il manque la cuisson la personne qui le reçoit fera la cuisson mais si ce que l'on reçoit demande une trop grande préparation ce que l'on donne demande une trop grande préparation on ne s'acquittera pas de là par la mitzvah on ne s'acquittera pas par là de la mitzvah comme par exemple offrir un poulet puisque la personne qui le reçoit doit égorger, déplumer et saler on ne s'acquittera pas cela demande une trop grande préparation même s'il est déjà égorgé et il faut le déplumer et le saler par contre, même s'il ne manque que la cuisson alors on pourra s'acquitter donner de l'argent fait aussi l'objet d'une discussion et là on retiendra l'avis plus strict qu'on ne s'acquittera pas en donnant de l'argent on devra donner de la nourriture ou de la boisson et même si la boisson c'est valable le mieux est de donner que de la nourriture alors quand on a donné de la nourriture on a dit Michelo Armanot de présent à son ami il faut donner en fait deux plats on ne s'acquitte pas à donner le même plat même séparé dans deux assiettes différentes il faut donner deux plats différents par contre on peut s'acquitter en donnant deux mêmes morceaux de viande puisque celui qui le reçoit peut avec chacun des morceaux de viande faire deux plats différents on ne s'acquitte pas en donnant deux mets dans un même plat et à plus forte raison si on offre un plat de viande avec des légumes que tout est considéré comme un seul plat il faudra donner vraiment deux plats différents et le mieux est de les présenter dans deux assiettes différentes si l'on envoyait un plat l'un après l'autre on s'est acquitté de la mitzvah il n'a pas besoin d'envoyer par un intermédiaire mais si on le fait il faut que la personne qui ait reçu donc le présent, la nourriture sache qui lui a envoyé puisque d'après la raison du Rav Shlomo Elkabet qu'on doit amener paix et fraternité entre nous alors chacun doit savoir qui lui a donné le présent qu'il reçoit la mitzvah se fait le jour et pas la nuit si quelqu'un l'a fait la nuit, il devra refaire le jour et on évitera également de donner à l'avance même si la personne qui en donne reçoit le jour même de Pourim si on l'a donné à l'avance alors il est préférable de redonner le jour même encore voilà, c'est tout pour aujourd'hui à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz